Je suis très heureuse de vous savoir nombreux à nous suivre. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ces journales. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant séjourne depuis hier dans la province du Congo. Sur place, Guy Kabombo, moi d'invita, avait présidé les conseils provincials de sécurité élargis. Avant cela, le vice-premier ministre de l'Intérieur a assisté au briefing organisé par la 11e région militaire, zone de défense. La situation sécuritaire dans cette zone a été décortiquée lors de ce briefing suivant. Comment se présente la situation sécuritaire dans l'axe opérationnel du Congo et quelles sont les réalités du terrain ? Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Guy Kabombo-Diata, est en train de vous dire qu'il y a une question d'en avoir le cœur net. Bien avant ce conseil, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, a pris part aux ministères de l'Intérieur, zone de défense. Le commandant région, le général Jonas Paziri, a fait un état de lieu de la situation sécuritaire dans cette zone et a présenté le résultat de l'opération Gemba dans l'axe au Congo. Accompagné d'une forte délégation des hauts officiers militaires du commandant région de la 11e zone de défense et de M. le gouverneur de Congo, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, a été accueilli par une foule en l'axe au Congo, et le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, et le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, et le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, de la paix dans cette zone. Dernier verroux sécuritaire pour accéder à l'axe au Congo. Nous avons ici quelques foyers d'insécurité, notamment dans les territoires de Kengé et Popo-Kabaka, mais aussi le Congo partage plus de 1 200 kilomètres de frontières avec l'Angola. Et donc, il a été accueilli par le premier ministre s'imprenne de la situation sécuritaire au Congo. Et c'est ce que nous venons de lui expliquer au cours de cette réunion du comité provincial de sécurité. Guy Kabombo-Modianvita a donné des orientations fermes et claires et a promis de n'éménager aucun effort pour que les FARDC mettent hors d'état de nuire. C'est le ministre Moubondo. Au chapitre de la sécurité, notez aussi que plusieurs stratégies sont menées par le gouvernement de la République pour la restauration de la paix sur toute l'étendue du territoire national. En séjour à Goma, depuis le samedi dernier, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Jacquemin Chabani, a accordé des audiences à plus d'une dizaine de délégations venues de tout le coin de la province. Ils ont tous présenté leur désidérata à l'autorité pour le retour de la paix dans la province du Nord-Kivu et dans la province de Létourie. La situation sécuritaire dans la province du Nord-Kivu préoccupe la population de cette contrée qui est toujours déterminée à soutenir les forces armées de la République démocrate du Congo. Derrière les chefs de l'État, Félix-Antin Tshisek de Thilombo, ont tous les questions qui ont été soumises au vice-premier ministre, au ministre de l'Intérieur et de la sécurité, Jacques Méchabani, en séjour au nord Kivu, plus précisément à Boutembo, où il a reçu tour à tour une délégation de la FEC, de la société civile. Les organisations féminines, de bourgoumestres, de partis politiques ont présenté aux patrons de la territoriale leurs différentes préoccupations, ayant un lien commun, la restauration de la paix durable. Au-delà de la question sécuritaire qui paralyse les bons fonctionnements du climat des affaires dans cette partie du pays, Policarte Indivito, président de la FEC, Boutembo, a plaidé pour la suspension de certaines taxes. Nous avons une bonne armée, nous avons la poli, tout ça. On doit capitaliser tout cela pour que le pays soit pacifié, pour que les entreprises fonctionnent dans un cadre serré, dans un cadre paisible et pour les richesses. Le patron de la sécurité nationale a suivi attentivement ces doléances exprimées par chacune de ses délégations. Il a par la suite promis de son implication pour parvenir à pacifier cette partie du pays en proie à la sécurité depuis plus d'une décennie. La situation humanitaire du pays n'a plus aucune zone d'ombre. Pour la ministre des Affaires Sociales, Action Humanitaire et Solidarité Nationale, Aziza Mounana, les échanges d'hier avec l'équipe pays humanitaire conduit par Brineau le Marquis n'a laissé rien au hasard. Edith Chala nous en dit long. La ministre des Affaires Sociales, Action Humanitaire et Solidarité Nationale, Aziza Mounana, a rencontré l'équipe humanitaire du pays pour des échanges sur la façon de faire. Brineau le Marquis, coordonnateur humanitaire en République démocratique du Congo, a convoqué pour la séparation des Affaires Sociales, les ONG internationales et l'équipe de Brineau le Marquis. La chef de bureau, Routia, a présenté le contexte en bossant la situation humanitaire générale du pays. Près de 3,4 millions de personnes en insécurité alimentaire, 8,7 millions de déplacés internes, nécessitant près de 2,6 milliards de dollars, doublés de 53 000 cas de violences basées sur les gens dans un environnement infesté de choléra, de rougeole, bref, une situation précaire et urgente. Des questions des compétences administratives, l'annulation du F92, l'éducation des affaires sociales, Action Humanitaire et Solidarité Nationale, Aziza Mounana a promis de répondre en concertation avec l'équipe humanitaire pays. Des solutions seront trouvées, autant que faire se peut, dans les limites de ses compétences, une réponse qui visiblement a enchanté l'équipe humanitaire pays. Entre l'équipe humanitaire et le ministère des Affaires Humanitaires, nous sommes des siamois. Nous sommes attachés par la hanche. On doit vraiment travailler ensemble, main dans la main. La ministre des Affaires Sociales, Action Humanitaire et Solidarité Nationale, Aziza Mounana, a engagé le dialogue permanent et la communication pour dissiper de temps en temps tous les malentendus. C'est une vaste opération de désengorgement de lieux de détention. Le ministre d'Etat, ministre de la Justice, Constant Moutamba, franchit les portes de la prison de Luzoumou. Nous sommes là, dans la province du Congo central, l'un des sites aujourd'hui capables d'accueillir les prisonniers dans des conditions humainement acceptables, nous dit Cédric Kenina. L'Ouzoumou, l'un des vieux centres des détentions, n'a pas perdu son caractère. L'Ouzoumou, l'un des vieux centres de l'Ouzoumou, l'un des vieux centres de l'Ouzoumou. Le ministre d'Etat, ministre de la Justice, dans sa vision axée sur le respect des conditions carcérales, met l'homme au centre de toute politique. Le centre de détention de Luzoumou se distingue par ailleurs par ses infrastructures modernes, incluant un hospital, un dépôt des stocks de provisions pour les détenus. L'objectif est de l'afficher. Constant Moutamba porte le nouveau dynamisme, imprimé par le chef de l'État, Félix Antoine Tisekedi, dans l'amélioration des conditions carcérales. Le secrétariat général du conseil supérieur de la magistrature a réuni un échantillon de magistrats, de juridiction et de parquaires, pour mettre en place un échantillon d'application des dispositions du protocole de Maputo. C'est une recommandation de l'atelier de Mboué-Laloudj, un mécanisme unique au sein des institutions judiciaires, qui s'occupera en même temps de la protection des droits des femmes en général, et en particulier de la santé sexuelle et réproductive, en application de l'article 14 du protocole de Maputo, ainsi que de la répression des violences basées sur les genres. 20 participants venus des différents milieux ont participé à cet atelier, organisé par le conseil supérieur de la magistrature à travers le secrétariat permanent qui dirige Télésphore du Bac-Ilima. Les magistrats doivent être mis au pas de l'évolution de la législation avec l'intégration des dispositions internationales auxquelles le pays a souscrit. Aujourd'hui, l'objectif c'est d'obtenir une circulaire qui va permettre à ceux que les magistrats du parquet et du siège puissent prendre en charge les cas d'avortement sécurisé. Ici, on voudrait mettre ce point focal dans les tribunaux et parquets pour que les magistrats qui seront désignés dans ce point focal puissent faire l'application du protocole de Maputo et en même temps qui priment les violences basées sur les genres. Entre autres objectifs de cet atelier, c'est remettre à niveau les participants sur l'évolution du cadre législatif relatif aux droits sexuels, réproductifs et sur celui concernant la répression des violences basées sur les genres. Beaucoup d'efforts sont fournis pour changer l'image et les contenus de production à la radio-télévision nationale congolaise. Ces encouragements sont... Justin Itakwira, qui a loué l'esprit managérial de la direction générale. C'était hier au cours d'un échange avec la directrice générale de la RTNC, Sylvie Hélengue. Je trouve que la maison est arrachée. Je vous présente mes ailes rouges. Je vous présente mes ailes rouges. Au sujet de l'agression rwandais sur le sol congolais, pour lui, le programme de la RTNC, 30 ans, ça suffit, reportage sur le front et magazine phare, présent sur le front médiatique pour montrer à la face du monde l'appétit barbare et sanguinaire de l'homme de Kigali qui tue et massacre dans l'est de la RDC. La RTNC, c'est un grand tout-il. La RTNC, c'est un grand tout-il. Aux chacune, quand on est assise, elle sait que le pays est en guerre. La dégradation de route à Kinshasa ne plus a démontré plusieurs routes de la capitale se trouve dans un état de délabrement très avancé, empêchant ainsi le véhicule de circuler. Conséquence, on observe des embouteillages monstres sur la chaussée. Les constats ont été faits sur la route de Mokali dans la commune de Kimbantseke et la rue de Bungolo. La route de Mokali vitale de la route de Kinshasa est aujourd'hui dans un état de délabrement prononcé. C'est un son qui a le reliant des quartiers clés comme Batoumona, Mongala et Mokali. Au boulevard Lumumba est devenu presque impraticable pour les véhicules et les transports en commun et même les motis cyclistes. Dès l'entrée de l'avenue Mokali jusqu'au marché Ferbois, la route est parsemée des nids de courants et de croix. Les habitants sont contraints de parcourir les plombes sans pieds pour trouver un transport public. L'entrée de la route de Mokali, c'est un son qui a les transports en commun et les transports en commun. Dans les quartiers remplis de l'eau, c'est un son qui a comme une partie de la route un véritable lac artificiel. Face à cette situation, le résident appelle à une intervention urgente des autorités locales pour réparer cette voie commerciale et rétablir la mobilité dans ce quartier enclave. Nous n'avons pas de route. Nous demandons aux autorités compétentes de nous venir en aide pour la réhabilitation de cette route qui est longtemps en état d'élabrement très avancé. Autre voie d'intérêt communautaire en pleine dégradation, c'est un point yolo médical et l'université qui m'existe. Ongolo a né une illustration frappante. Un petit ruisseau intarissable empêche les passants de pratiquer cette route. Plusieurs acteurs de la ville-proviste Kinshasa sont impraticables et nécessitent une intervention urgente. Dans un autre décor, le vice-ministre à l'intérieur a procédé hier à la visite des installations de son ministère. Question du palpé du doigt, la réalité des conditions de travail des agents. La politique de terrain imprimée par la première ministre Judith Souminoua sur la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Chisekedi-Chilombo, préoccupe le membre du gouvernement. C'est dans cet élan que la vice-ministre Régenie Chela Kamba a effectué une ronde dans l'enceinte d'immeuble de la territoriale pour un état de lieu. Sur le terrain, le constat est amer. On est en train d'utiliser une ronde dans l'ordre pour une ronde dans l'exOOO Le gang. ordance d'elle a proved d'angers à l'heure dans l'actor le capillée de la ville-marque de ministres. Certains véhicules sont abandonnés à leur triste sorte au mépris de l'enjeu juriditaire qui porte la vice-primature de l'intérieur, sans compter la multiplicité des restaurants de fortune. Nous sommes vraiment très satisfaits de la façon dont nous sommes. La première fois, dès qu'elle arrive, on se donne vraiment à tout ça pour savoir qu'est-ce qui se passe d'ici, 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 d'ici. La première fois, il y a beaucoup de gens qui ont besoin de s'investir auprès de l'enjeu juriditaire. La première fois, il y a beaucoup de gens qui ont besoin de s'investir auprès de l'enjeu juriditaire. Et tel que répris dans l'article du protocole de Maputo, ces sujets étaient alors au cours des membres responsables de l'IPAS, RDC et d'autres partenaires intervenant dans ces secteurs. En ce jour, à Kinshasa, capitaine de la République démocratique du Congo, l'équipe de l'Organisation du dialogue pour la Vortiser Audace a été la mission principale. Merci. 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 La délégation des notables de Kinshasa Nous voulons mettre un mot C'est la gouvernance C'est le problème Nous voulons mettre des solutions Nous sommes très contents Qu'on a eu l'oreille attentive Et qu'il nous a promis Beaucoup de choses Pour l'avenir de Kinshasa Nous remercions le chef de l'état Il a pensé le maître Pour l'économie de ce pays Et de la ville Kinshasa, c'est comme trois pays Gongo-Brasa, Gabon, Cameroun Il y a plus de 20 millions de temps Alors nous ne croyons pas Que les problèmes de Kinshasa Doivent être traités Au niveau de la province Non C'est un problème Au niveau national Nous serons d'accord avec nous Et nous sommes comme l'observatoire Et nous allons aider Même s'il y a des députés Élus Les notables de Kinshasa Nous voulons parler Nous ne voulons pas Qu'ils puissent salir Le mandat Des grands notables de Kinshasa Et si vous ne le savez pas Et bien notez que la loi Sur le régime en général De sécurité sociale Existe cela depuis six ans L'occasion a été offerte A la direction générale De la caisse nationale De sécurité sociale De procéder au paiement De pré-sacier Sur le listing de rétraités De la direction technique De la caisse nationale De sécurité sociale 662 personnes De troisième âge Ont été répectées Fort de ces constats J'ai été honoré Raison pour laquelle Le directeur général De cette institution publique De l'état Charles Moudiaï A déclenché son directeur technique Fulbert Mbouata-Bosenghi Pour le représenter A la paie de prestations Sociales Et de l'état De l'état De l'état De l'état De l'état De l'âge Des cent et quatre ans Et de l'état 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 A Baroumbou Ils ont tous reçu L'air enveloppe supplémentaire Cadeau de Charles Et de l'état 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 Sous-titrage ST' 501 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 Celle-ci est une grande première à Kinshasa Cette rencontre aux allures des retrouvailles qui ont mis autour d'une table le dimanche 14 juillet 2024 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501